Ils sont venus entre amis dès la première heure. Ça y est, ça redémarre. Même si, il faut faire attention. Pour une réouverture un peu particulière. La visite à la Galerie du Temps, elle est un petit peu plus contrainte que d'habitude. Des contraintes, comme le port du masque, la désinfection des mains et un sens de circulation unique. Mais pas de quoi gâcher le plaisir de retrouver la Galerie du Temps. Du bonheur, du bonheur. Je suis ici chez moi. Ça me fait cette impression-là. Trois mois, c'est très long. Des retrouvailles immortalisées comme on le ferait aux grandes occasions. Pour un musée national, 11 semaines de fermeture, c'est un manque à gagner de plusieurs centaines de milliers d'euros. R'ouvrir au public est vital pour l'économie et la raison d'être d'un lieu culturel comme celui-ci. La visite à un musée, c'est quelque chose qui implique une présence physique. Vous êtes en présence avec des œuvres réelles qui portent encore la marque de ceux qui les ont créées. Parfois, il y a des milliers d'années. L'occasion de revoir de près certains chefs-d'œuvre comme ce Rembrandt ou ce vase en marbre de l'Antiquité. Une promenade enchantée pour les habitants. Personnellement, j'étais pressée de revenir le premier jour d'ouverture pour me changer d'air. Ça permet de changer un petit peu les idées après ce confinement qui a duré quand même assez longtemps. Pour renouer avec les visiteurs, le Louvre-Lens restera gratuit jusqu'à la fin du mois.